jour nuit jour nuit jour nuit jour on sent un peu comme une hésitation là c'est pas très clair on dirait qu'il y a comme une zone d'ombre Bonjour, j'ai de nouveau le plaisir de vous retrouver pour cette petite capsule qui a pour objet la composition d'une image narrative et aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement aux valeurs alors bien qu'occupant la quatrième position dans notre stratégie d'élaboration d'une image il ne faut pas considérer la valeur comme un simple élément d'arrière-plan elle occupe un rôle déterminant en particulier lorsqu'il s'agit de donner le temps dès le premier regard elle fournit des informations à l'observateur qui l'oriente tant du point de vue sensoriel que du point de vue émotionnel elle participe pleinement à la hiérarchie de l'image et à la désignation des centres d'intérêt vous vous l'aurez compris mieux vaut ne pas traiter les valeurs par-dessus la chambre sous peine de saboter le travail qui aura été déjà accompli concernant la prise en charge de la surface de l'image la conception de sa profondeur et l'attention portée à la manière dont on peut guider le regard de l'observateur et le maintenir captif à l'intérieur de l'image bon voyons un peu comment tout ça se passe allons-y afin de démontrer tout l'intérêt d'une prise en charge motivée et attentive des valeurs appuyons-nous sur une composition solide cette structure directement copiée de l'immense Gustave Doré une image tirée d'un Don Quichotte illustré par ses soins parus en 1863 nous assure une composition maîtrisée en tout point la surface de l'image est bien occupée l'œil s'engouffre dans sa profondeur et il est efficacement guidé vers le centre d'intérêt en empruntant les lignes dynamiques qui convergent vers celui-ci pourtant en posant dessus une valeur moyenne dépourvue de contrastes nous mettons en péril ce projet établi par l'artiste dont très peu résiste à cette grisaille sans hiérarchie l'œil ne sait plus quel chemin suivre et l'image proposée se révèle plate et sans intérêt malgré une remarquable mise en place on ne saura s'attarder dessus en élargissant le spectre des valeurs utilisées il est possible de créer des contrastes qui rendent l'image plus intéressante et lisible les différents éléments maintenant séparés les uns des autres sont-ils suffisants à transmettre efficacement le sens de l'image ? on en doute car si chacun est à sa place il joue sa partition sans relation avec les autres l'orchestre n'est pas formé autant demander à Gustave Doré lui-même comment il s'y prendrait et ça tombe bien puisqu'il s'en est occupé il y a environ un siècle et demi et que la recette était déjà bien rodée elle-même depuis des lustres tout d'abord en élargissant encore le spectre des valeurs son image gagne en nuance et en profondeur ensuite il aura su orchestrer les contrastes de manière à désigner à l'observateur le centre d'intérêt ainsi chaque élément de l'image se tient clairement sans entrer en concurrence avec ceux qui l'entourent patiemment orchestrés pour soutenir le travail de composition qui conduit à mettre l'emphase où il convient on dirait que l'image s'éclaire alors on le voit bien le traitement des valeurs exige le même soin que celui apporté aux autres éléments de la composition avant de s'intéresser à la reproduction de la lumière et de ses effets il est ici prioritairement question de l'équilibre général de l'image indispensable à sa lisibilité et donc à sa compréhension en nous approchant un peu plus près du sujet nous nous risquerons à énoncer quelques évidences qui méritent cependant d'être pointées pour nous permettre de comprendre comment utiliser les valeurs et pour commencer nous pouvons déjà affirmer que la valeur d'un ton correspond à son degré de luminosité nous nous représentons l'ensemble des valeurs sous la forme d'un spectre qui réunit une infinité de grilles possibles entre les deux pôles que sont le noir et le blanc ces grilles par définition très difficile à identifier peuvent toutefois être divisées en trois catégories le sombre ou l'obscur autrement dit le monde de la nuit le moyen qui se tient au milieu du spectre sur le seuil entre la nuit et le jour qui est le territoire des tons clairs lorsque l'on isole des tons issus de ce spectre et qu'on les juxtapose ceux-ci entrent en interaction et plus ils proviennent de zones éloignées sur les chaînes des valeurs plus le contraste qui en résulte est affirmé ainsi par loi du contraste simultané les valeurs s'influencent tout comme les couleurs le caractère sombre d'une valeur s'affirme à mesure qu'elle s'associe à une valeur claire de même le ton clair s'éteint au voisinage d'une valeur qui lui est plus proche sur le spectre pour présenter ce spectre il conviendrait d'ailleurs de lui appliquer une rotation de manière à nous le représenter de façon verticale car il se peut lire de haut en bas ou de bas en haut afin de décrire la tonalité d'une image on parlera de tonalité haute pour une image lumineuse de tonalité basse dans le cas d'une image sombre et de tonalité moyenne si l'image orchestre des valeurs médianes alors en effet il s'agit prioritairement de déterminer la tonalité générale de l'image de cette première décision découle l'orchestration de l'ensemble cette tonalité générale permet de camper l'ambiance dans laquelle on souhaitera plonger l'observateur on peut bien sûr lui fournir des informations lui permettant de se repérer dans le temps quelle heure du jour ou de la nuit quelle saison des informations sur la météo mais surtout il s'agit de charger l'observateur autant émotionnellement que sensoriellement et puis évidemment une image représentant des enfants qui s'amusent dans un parc par un bel après-midi de printemps n'aura pas la même tonalité que celle qui représente des soldats dans la boue en train de s'étriper joyeusement à coup de baïonnette je vous propose de nous mettre dans les pas de Martin Lewis un illustrateur australien émigré aux Etats-Unis grand graveur qui a lui-même initié Edward Hopper à l'art de la gravure et dont les oeuvres les plus connues les plus significatives ont été réalisées à New York dans les années 1920 et 1930 cette première image est réalisée dans une tonalité haute le blanc de la neige qui renvoie la lumière et gomme les détails domine la composition associé au gris moyen du ciel tendant vers les tons clairs c'est la quasi-totalité de la surface qui est dédiée à la clarté tandis que les valeurs sombres sont dévolues majoritairement aux deux figures qui se détachent de cet ensemble ainsi qu'aux arbres dont les cimes ployant sous le poids de la neige conduisent l'oeil à se retourner sur les deux protagonistes les ombres forment un réseau le long du talus scandant leur lente progression changement de registre radical dans cette deuxième gravure puisqu'il s'agit d'une image en tonalité sombre ici on notera les plans obliques du trottoir et horizontale de la chaussée à l'arrière-plan plus clairs de façon à permettre à la silhouette de s'y découper sa tête figurant à l'intersection de ces deux trajectoires en contact avec la zone la plus lumineuse de la composition illustration ici de l'utilisation du contraste pour désigner à l'oeil le centre d'intérêt une troisième image nous baigne dans l'atmosphère feutré d'un brouillard nocturne dans laquelle l'utilisation dominante des tons médiants rend à merveille l'aspect cotonneux et diffus de cette allée bordée de réverbères et d'arbres l'utilisation de tons foncés pour la silhouette des femmes au premier plan et celle des tons clairs pour la lueur des réverbères et ses reflets sur le sol donne un peu de tenue à l'image et l'empêche de se diluer dans une grisaille ennuyeuse ces trois images nous offrent un éventail tout à fait remarquable des possibilités qui s'offrent à nous dès lors que nous sommes attentifs à cette question de la tonalité générale d'une image encore une fois ce choix initial fonctionnera comme un métronome il sera le véritable régulateur de l'organisation des valeurs à l'intérieur de l'image future à présent je vous propose d'aller voir un peu plus près du côté du contraste pour cela portons notre attention un instant sur cet homme que nous appellerons Jim Jim a fière allure dans la chemise blanche avec laquelle il s'apprête à dîner en compagnie de Brenda seulement voilà catastrophe une tâche noire apparaît sur la chemise immaculée contraste quel regard Brenda pourra-t-elle porter sur lui à présent et il le verra-t-elle seulement on ne voit plus que cette tâche heureusement Jim a pu enfiler une veste aussi noire que sa chemise était blanche le voici tiré d'affaire pense-t-on hélas contraste alors la mésaventure de Jim nous renseigne sur la puissance du contraste aussi petite soit la tâche aussi infime les pellicules au regard de la surface sur laquelle elles sont posées elles emportent le regard et il en fait sa priorité injustice dirait Jim c'est purement physique et par conséquent imparable rien de personnel mon vieux Jim alors autant en tirer parti pour désigner un personnage au coeur d'un groupe de plusieurs figures par exemple assurez-vous que l'observateur ne pourra pas le manquer le contraste permet aussi de révéler une figure qui sans ça risquerait de passer inaperçue la stratégie consiste alors à placer une valeur sombre au contact d'une valeur claire ou bien l'inverse et en plus de désigner un centre d'intérêt on pourra utiliser le contraste pour mettre de l'emphase et dramatiser son image ou bien on pourra l'employer à des fins de mise en scène et associé correctement à la tonalité générale il permettra de diriger l'attention de l'observateur sur un objet précis dissimulant ainsi d'autres objets que l'oeil découvrira dans un second temps le maintenant captif de l'image tout en accroissant la complicité de l'auteur et de l'observateur envisager sous cet aspect la composition d'une image s'apparente à un jeu il suffit d'en fixer les règles afin d'y trouver son expression et ça tombe bien parce que dans la grande majorité des images les valeurs s'organisent selon 4 motifs facilement identifiables et qui permettent d'avoir au départ les idées très claires sur ce qui va se passer et c'est sur ces 4 motifs que nous allons construire notre exercice du jour il est possible de planifier son image selon un motif de lumière sur obscurité d'obscurité sur lumière d'une association de valeurs sombres et de valeurs moyennes sur une clarté et enfin de lumière et d'obscurité sur des tons moyens ces 4 combinaisons couvrent à peu près tout ce dont nous avons besoin pour mettre une image en valeur de façon cohérente et solide ne craignons pas l'apparente rigidité de telles propositions elle peut au contraire libérer la créativité en minimisant les impacts des errances et des hésitations nous travaillerons nous travaillerons d'après photo ici un cliché d'Henri Cartier-Bresson ceci pour nous permettre de bénéficier d'une mise en place existante et de nous concentrer pleinement sur l'orchestration des valeurs après avoir réalisé un dessin qui reprend la composition on interprétera la photo en valeur en s'appuyant sur les 4 motifs proposés une première proposition de valeur sombre et moyenne sur une base lumineuse revêt un caractère irréel et quelque peu froid une deuxième proposition faite de clair et de foncé sur ton moyen rend un aspect d'emblée plus réaliste en tout cas plus en rapport avec la photo originale la version claire sur obscur renforce l'aspect dramatique de la scène et lui confère un aspect pesant enfin on notera dans la dernière proposition qui pose des valeurs sombres sur une base lumineuse la décision qui consiste à prendre en charge les figures secondaires en ne figurant que les zones de contact avec le sol de manière à les fondre dans le décor sans leur donner trop d'importance au profit de la figure du premier plan sur cette base simple et en apparence rigide les possibilités de variation sont infinies et produisent des interprétations variées d'une même image il est utile avant de se lancer dans la réalisation d'une image de se lancer dans ce type de recherche de manière à asseoir ses choix voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo aura su répondre à certaines de vos interrogations en tout cas j'espère avoir fait vivre cette idée que construire une image c'est en quelque sorte construire un récit pour et avec l'observateur comme partenaire je vous dis à la prochaine fois d'ici là portez-vous bien et surtout restez chez vous je vous dis à la prochaine fois je vous dis à la prochaine fois je vous dis à la prochaine fois